Maman, qu'est-ce que tu cherches ? Oh, rien, je me suis dit que j'allais ranger un peu pendant ma pause. T'as fait tout ce chemin pour nettoyer notre salle de bain. Je suis qu'à 10 secondes avec ma super vitesse. Mais t'as déjà nettoyé hier soir ? C'est vrai, mais regardez cet endroit. Vous savez à quelle vitesse les bactéries prolifèrent ? Allô ? Où es-tu ? Chez moi, avec les enfants, pourquoi ? J'ai quelque chose d'important à te dire. Ah, un instant. C'est le docteur King. Qu'est-ce qu'il y a ? Stéphanie a quitté son bureau. Elle rentre chez elle. Merci de m'avoir averti. Un face-à-face aurait été gênant. Salut, Chris. Ça va ? Salut. Tu fais quoi, là ? Pas grand-chose. Je dois faire un truc avec mon frère plus tard, mais... Ma moto démarre pas. Tu pourrais m'emmener quelque part ? Et puis, ce serait une bonne excuse pour te voir, non ? Bouge pas. J'arrive tout de suite. Je t'attends. Quellez-moi ! Et puis, je suis un truc avec mon frère. C'est bon. Allô ? Je suis content que tu répondes, ça va ? Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute-moi bien, Daphné. Je veux pas te faire peur. Mais est-ce que t'as remarqué quelqu'un de suspect quand t'allais à l'école ou dans notre voisinage ? Quelqu'un qui aurait l'air bizarre ? Non ? De quoi tu parles ? Il y a quelqu'un qui surveille notre famille, mais je t'expliquerai plus tard. Je voulais vérifier que vous alliez bien, toi et ton frère. Ouais, ça va, ouais. Il est là, JJ ? Ouais, il est devant moi. Bon, très bien, alors écoute. Tous les deux, vous restez à la maison, tentant que vous répondez pas au téléphone, vous ne discutez avec personne, d'accord ? Moi, je vais régler cette histoire. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire ? T'inquiète pas pour ça. Surtout, vous prenez aucun risque, vous deux. T'inquiète pas pour ça.